Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans celui d'au chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Waterfall Park. Waterfall Park, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Waterfall Park, c'est un jeu de négociation dans lequel vous avez été embauché pour essayer de construire un immense parc d'attractions. Pour cela, il va falloir essayer d'obtenir des parcelles adjacentes pour mettre vos attractions, pour que vos attractions soient le plus grandes possible pour gagner un maximum d'argent. A la fin de la partie, le joueur ou la joueuse qui aura le plus d'argent sera le ou la gagnante. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table. Chaque joueur va avoir un présentoir avec les marqueurs pour les parcelles qu'il possède, une mise de départ et on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de 4 tours et chaque tour sera lui-même séparé en phases. La première phase, c'est une phase dans laquelle les joueurs vont recevoir un certain nombre de cartes et ces cartes correspondent toutes à une parcelle du plateau, chaque carte étant un seul exemplaire. On va alors devoir écarter deux cartes parmi celles qu'on a récupérées. L'idée étant qu'on va essayer de garder les parcelles qui sont adjacentes pour avoir des grandes exploitations. Donc ici, par exemple, j'ai cette 72 qui est un petit peu d'un côté, qui m'intéresse un petit peu moins, que je vais mettre de côté et j'ai la 35 qui est là d'être un petit peu perdue aussi au milieu de nulle part. Je vais l'enlever et la mettre de côté et je vais garder ces cinq cartes. Une fois que j'ai choisi mes cartes et que tous les joueurs ont fait la même chose, on va pouvoir mettre nos marqueurs sur chacun des emplacements correspondants. Par exemple, ici, je vais pouvoir en mettre un sur le 43, un sur le 24 et ainsi de suite. Une fois que chacun des joueurs a placé les marqueurs qui correspondent à ces emplacements, chaque joueur va recevoir un certain nombre de tuiles attraction. On va alors passer dans une phase de négociation. Dans cette phase de négociation, les joueurs vont pouvoir tout échanger. Ils peuvent échanger des pièces, ils peuvent échanger des parcelles, ils peuvent échanger des attractions, ils peuvent même échanger des attractions qui seront déjà construites. On verra plus tard ce qui se passe. comme ils le souhaitent. Par exemple, moi je suis très intéressé pour récupérer cette parcelle et le joueur rose sera très intéressé pour récupérer celle-là. On peut tout à fait discuter et se mettre d'accord pour dire « Attends, on va pouvoir échanger ces deux parcelles. Ça a l'air d'être assez intéressant pour l'un et pour l'autre. » À l'inverse, le joueur vert peut être intéressé pour récupérer mon emplacement. Ici, il peut m'en proposer par exemple cinq sous. Je vais dire « Ah bah oui, cinq sous, ça peut être intéressant. » Mais finalement, moi ce qui m'intéresserait un peu plus, c'est de récupérer ton train fantôme. Donc plutôt que me donner cinq sous, je te propose que tu me donnes trois sous plus ton train fantôme. Ah non, trois sous plus le train fantôme, ça fait beaucoup. Je te donne plutôt deux sous et le train fantôme. Ok, d'accord, mettons-nous d'accord. Dans ce cas-là, il va me donner son train fantôme et deux sous. Et en échange, je vais lui donner mon emplacement. On pourra tout à fait faire des promesses qui seront à tenir plus tard. Mais si jamais les échanges qu'on conclut doivent être conclus immédiatement, les promesses pourront ou non être respectées. Ce sera aux joueurs de voir s'ils veulent trahir les autres au choix. Dans tous les cas, les joueurs vont continuer ainsi à échanger les différents éléments jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord et que cette phase s'arrête, qu'on passe à la quatrième phase qui est la phase de construction. Dans cette phase de construction, les joueurs vont pouvoir prendre les attractions qui sont devant eux et les mettre un peu où ils le souhaitent dans les parcelles qui sont à eux. Par exemple, je vais pouvoir construire ici. Le joueur rose va pouvoir ici construire une attraction. Ici, le joueur qui est ici va construire avec ses petits canards. Et peut-être même qu'il va choisir de placer un emplacement ici. Peut-être que ce sera intéressant plus tard. Il est tout à fait possible de garder des attractions pour plus tard ou de laisser des emplacements libres pour pouvoir les négocier ou bien les remplir plus tard. Dans tous les cas, une fois que cette phase est terminée, les joueurs vont avoir une phase de revenu où ils vont gagner de l'argent en fonction de leurs attractions. Chaque attraction va avoir une taille maximale qui est indiquée ici. Et lorsqu'on aura autant de tuiles que cette taille maximale adjacente, l'attraction sera alors construite. Par exemple, ici, j'ai construit mon train fantôme. Ici, une attraction complète de 4 tuiles va me rapporter 9 sous que je vais prendre à la banque. Ici, on aura une attraction complète de 3 tuiles qui va rapporter 6 sous. Et ici, on aura une attraction partielle de 2 tuiles qui va rapporter 3 sous à son propriétaire. Une fois que chacun des joueurs a récupéré son argent, on va pouvoir commencer un nouveau tour en suivant exactement les mêmes phases. Mais cette fois, on pourra en plus échanger des attractions déjà construites si jamais on le souhaite. On continue ainsi jusqu'à avoir fait les 4 tours du jeu. Lorsque l'on a fait ces 4 tours, chaque joueur va compter combien il a d'argent devant lui. Et le joueur ou la joueuse qui aura le plus d'argent sera alors le gagnant de la partie. Waterfall Park, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'audace et être habile à la négociation pour réussir à obtenir les meilleurs emplacements, construire les meilleures attractions et avoir un maximum d'argent à la fin de la partie. Voilà, c'est presque tout sur Waterfall Park. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501